Musique Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme Pour ma part ça va super Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Un peu particulière Donc une petite vidéo à dire un peu Actu On va parler un peu de next generation Enfin nouvelle génération de consoles On va parler de la PS5 et de la série X Et ça vous pouvez voir à travers le titre Voilà, quels seront les Consoles que je vais prendre Beaucoup plus tard Donc est-ce que je vais prendre la PS5 Ou la série X en premier Là c'est quelque chose que je me pose la question Alors à travers cette vidéo Je vais sûrement vous dire un peu Mes avis par rapport à ces deux consoles Sur ce que je sais Sur les avantages Les inconvénients qu'il pourrait y avoir Sur cette console Alors après il faut savoir que je n'ai pas encore Tissé les consoles, je n'ai pas précommandé les consoles Forcément Donc je n'aurai pas les consoles à sa sortie Donc forcément je vais devoir Attendre De toute façon moi Je ne vais pas encore les avoir De suite parce que Voilà, j'attends pour plusieurs raisons Mais bon On va venir sur les premières raisons Déjà Donc je vous dirai Selon mon avis Ce que je prendrai plus tard Donc déjà On va parler un peu De la Xbox série X Parce que La Xbox série X Elle est sortie Il y a bientôt une semaine Chez nous En France Et j'ai pu voir Quelques tests Et des Youtubers Qui ont pu le recevoir Et bien franchement La Xbox série X Déjà je peux vous dire Que cette console Elle est Elle a l'air vraiment sympa Mais vraiment sympa Franchement Le SSD A l'air Oufissime Franchement Alors déjà Je peux vous dire Bon Niveau de l'interface On a en plus voir Que l'interface N'est pas forcément C'est la même interface Que celle de la Xbox One Il y a quelques petits changements Apparemment Mais ça Il faut vraiment voir Quand tu as vraiment La console sur toi Déjà On peut voir Que au niveau Du temps de chargement Des jeux C'est ultra rapide Donc ça c'est vraiment Vraiment ouf Donc ça c'est vraiment Un des points positifs Par contre Un des points négatifs C'est qu'il n'y a pas Vraiment de nouveaux jeux Exclus Sur cette Xbox série X Qui est présent Et ça c'est vraiment Un peu dommage Que le Microsoft N'ont pas fait en sorte D'avoir un jeu Exclusif à l'Xbox série X Dessus Alors certes On peut lire Les jeux Xbox One Dessus Mais Voilà On veut des jeux exclusifs Par contre Déjà on peut voir Déjà un truc Que j'ai pas forcément dit Le deuxième de la console Bah j'aime plutôt bien Ce côté un peu sobre Assez minimaliste Tu vois Qui c'est Très simple Tu vois Un peu brut Je trouve ça vraiment Classe D'avoir une console Vraiment Comme ça Alors ça Il vaut peut-être Se moquer Oui parce que C'est juste un mini frigo Je sais pas quoi Mais non moi je trouve Plutôt Je l'aime bien Franchement On peut voir surtout Que l'aération Il y a beaucoup D'aération Sur cette console Donc c'est bien Ça va permettre Que ça va beaucoup Moins surchauffer Et apparemment D'après beaucoup De tests Que j'ai pu voir Sur Youtube Elle est vraiment Ultra silencieuse Même après Plusieurs heures de jeu Donc le fait Que la ventilation Elle a vraiment bien Le fait que la console Va bien ventiler J'ai l'impression Donc ça Ça a vraiment classe Ensuite Second point Que je trouve ça Plutôt positif Pour cette console Qui sera pas Pour la PS5 C'est qu'il y aura La rétro-compatibilité De tous les jeux Xbox Donc en passant Deux jeux Xbox Première génération A la Xbox 360 Et bien sûr A la Xbox One Donc ça c'est vraiment cool On va pouvoir Pour jouer A des jeux Xbox Première du nom 360 Xbox One Dessus Sans coûter Les futurs jeux Xbox Series Et ça c'est vraiment Un très bon point Franchement Vraiment intéressant Parce que moi La Xbox Series Elle me tente beaucoup Surtout pour le fait De créer des jeux Des anciennes générations Qui a la vraiment classe Ça c'est vraiment Un très bon point Que je peux aussi souligner Un autre très bon point Que je peux vous conseiller Pour ceux qui vont Avoir la Xbox Series C'est de vous abonner Au Game Pass Beaucoup d'Houtubeurs Ont déjà précisé Franchement Le Game Pass Il coûte vraiment Pas trop cher Vous payez vraiment Je crois 10€ 10€ par mois Je crois Il me semble Si je dis pas de conneries Et pour 10€ par mois Vous avez accès A un énorme catalogue De jeux Disponibles Que vous pouvez découvrir Sans compter Les jeux de chez EA Aussi Là vous avez vraiment Une grosse panopie de jeux Que vous pouvez pouvoir tester En payant seulement 10€ le Game Pass Par mois Ce qui est vraiment Un bel avantage Alors après C'est sûr Moi je pourrais pas Vous privilégier Mais sûr Les versions boîtes Des jeux Mais je trouve Que le Game Pass C'est vraiment Une belle opportunité Vraiment de pouvoir Découvrir des jeux Comme ça Pour un Vraiment qualité prix Franchement C'est vraiment Une très très bonne occasion Parce que vous payez Vraiment très peu Pour pouvoir découvrir Énormément de jeux Qu'on a pas forcément Puls testés Et moi C'est quelque chose Que je voudrais faire Bien sûr Que je ferais Dès que j'aurai Bien sûr Cette fameuse Xbox Qui m'intéresse aussi Franchement C'est vraiment Pareil Un très bon point Pour du côté de chez Xbox Du côté de la manette Série X Alors bien sûr Je vais pas vous redire Vraiment un gros avis dessus Parce que je n'ai pas pu tester Encore une fois La manette Etc Forcément Elle est très similaire A celle de la Xbox One Au début C'est vrai que ça m'a fait Un peu chier Que ce soit la même manette Parce que je me suis dit Ouais Ils n'ont pas fou Etc Mais finalement Je me dis Ben C'est pas bien Parce que finalement La manette Xbox One C'est un peu La meilleure manette Du monde Actuellement Et finalement Pourquoi s'embêter A faire la meilleure manette Alors qu'on a déjà La meilleure manette Du monde Alors forcément Elle a des améliorations Alors il paraît Que ceux qui l'ont testé La manette Xbox Series X Elle est beaucoup plus Ergonomique Que celle de la One Elle est beaucoup plus agréable En termes de toucher Forcément T'as un nouveau bouton Qui était dessus Pour faire les captures d'écran Pour faire les diffusions Des diffusions Enfin des captures Des captures C'est autre chose Qu'on ne pouvait pas faire Forcément Sur la Sur la One Et puis Apparemment Quand tu joues À certains jeux Notamment sur les gâchettes T'as vraiment une sensation Comme si c'était un peu Réel Tu vois ce que je veux dire Et ça C'est vraiment Aussi un très bon poids Pour la main Et je trouve ça C'est vraiment cool Maintenant Il ne reste plus qu'à voir Sur les jeux Série X Parce que Comment ça va être Etc Au niveau du SSD Etc Mais en tout cas Il y a quand même De très très gros avantages Sur cette console Ce qui fait qu'elle est Qu'elle donne quand même Assez envie Franchement La Xbox Au début J'étais un peu sceptique Parce qu'après Ce qu'ils ont présenté Microsoft Je me suis dit Ouais Il va encore faire un flop Tout cette Xbox Et finalement Pour le moment Elle était plutôt bien accueille Les gens sont plutôt satisfaits De cette Xbox J'ai l'impression Et puis c'est vrai Comment elle me donne envie Cette Xbox Series X Franchement Il y a plein de trucs Qui ont l'air bien Surtout qu'on peut voir Que Microsoft Ont acheté récemment Beaucoup de studios De jeux vidéo Comme Bethesda Et d'autres compagnies De jeux vidéo Ce qui fait que Peut-être qu'à l'avenir Il y aura beaucoup de jeux Qui seront exclusifs A cette console Je trouve ça plutôt intéressant Parce que Au moins ça permettra Peut-être à Xbox D'avoir beaucoup plus D'exclusivité Et pourquoi pas Avoir Comment dire Une meilleure influence En termes des joueurs Et ça C'est quelque chose Que je souhaite bien Parce que moi J'aime aussi la Xbox Moi Déjà Avant de lancer Sur la PS5 J'ai juste envie De vous dire Que moi Je suis quelqu'un Qui adore Toutes les consoles Enfin toutes les consoles Moi que ce soit la PS5 Ou la Xbox Series X Moi je ne fais pas Vraiment de différence Parce que pour moi Les deux elles sont bien Au moins Elles seront variées Il y aura Chacun propose un gameplay Proposera un gameplay Quand même assez différent Et une panoplie de jeux Aussi différent Et ça c'est bien Parce qu'elles vont trouver Du connu un peu plus différent Et ça je trouve ça cool C'est pour ça que Ceux qui huent Qui vont huer Genre Ouais c'est pas mal Que Xbox Arrachait ses gros studios Car il doit être Sur la Playstation aussi Etc J'ai envie de vous dire J'ai envie de vous dire Je veux dire A ces gens là Bah pourquoi Pourquoi ils n'auraient pas le droit Alors que PCGN Ont bien le droit Ont énormément D'exclusivité Xbox Pour avoir les droits Surtout qu'ils ont Comme racheter A des milliards de dollars Quand même Ces studios Moi je trouve ça Pas plus mal Qu'Xbox Prenne des risques Pour proposer A l'avenir Beaucoup plus de jeux Exclusifs Maintenant on verra Bien à l'avenir Quels seront les prochains jeux Exclusifs A la console Parce que la voie Elle avait très très peu Discuté Contrairement à la PS4 Donc franchement J'ai très hâte Que la Xbox Vous propose Des futurs jeux exclusifs Et proposer De nouvelles expériences De jeux En tout cas J'ai hâte D'en voir un peu plus Sur cette Xbox Series Et franchement Dites-moi Sur les commentaires Ce que vous en pensez Par rapport à cette Xbox Elle vous tente Etc Je sais que beaucoup Sont peut-être Plutôt fans du Pro Sony Mais franchement La Xbox M'intéresse pas mal Maintenant on va passer Du côté de la PS5 Donc vous savez Elle sortira le 19 novembre Donc la semaine prochaine Chez nous en France Elle est déjà sortie Actuellement au Japon Au Canada Et dans d'autres Dans certains autres Pays du monde Donc Qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est cette PS5 Alors pareil Je peux pas vous dire Vraiment YouTube Parce que j'ai pas forcément Les consoles J'ai pas eu l'occasion De tester Mais je vais plutôt vous dire Les avis que j'ai pu voir A travers certains YouTubeurs Pareil la PS5 Déjà Ce qui est proposé Quand t'as la console T'as le jeu Astro Playroom Qui est disponible Qui est gratuit comme jeu Et ce qui est bien C'est que c'est vraiment Un jeu en fait Vraiment un vrai jeu Où tu peux vraiment T'as une petite aventure dessus Sur ton petit Astro Bot Ce qui est vraiment très sympa En plus Ce qui est vraiment Assez cool J'ai envie de dire aussi C'est comment dire Ce jeu permet De tester En fait Tous les points Les nouveautés De la main DualSense Déjà Il faut déjà voir En parlant Avant de parler un peu plus De la console J'ai envie de dire Que la main DualSense Elle a l'air vraiment classe Vraiment Le design Est vraiment Pour le coup Très différent C'est de la DualShock 4 Et puis bien sûr La console Sans compter pour vous dire La console Elle a un design Particulier Je suis pas non plus 100% fan du design Mais Elle est bien Ça va Ça change Ça fait vraiment futuriste Encore une fois J'ai envie de dire Que je revenais sur Astro Playroom Franchement Ce jeu Qui Pour le coup Vous fait tester Toutes les fonctionnalités De la DualSense Et ça C'est plutôt un très bon Point positif Parce qu'on peut voir Vraiment Les différences Par rapport à la DualShock 4 Notamment au niveau Des gâchettes Où tu es vraiment Des folles Des résistances Par exemple Au niveau du pas Tu peux faire Pas mal de trucs Assez sympas L'un des vaut Des boutons Vraiment Il y a pas mal De trucs Qui a l'air vraiment sympa Ensuite Pareil Les temps de chargement Comme pour la Xbox Series X Les temps de chargement Prendront très peu de temps Selon les jeux Et ça C'est vraiment cool Un truc vraiment Très très sympa Et Qu'est-ce que je pourrais dire D'autre aussi Sur cette PS5 Et bah Pareil La PS5 Le seul point négatif J'ai envie de dire C'est par rapport à la Xbox Series C'est vraiment aussi Que Il n'y aura pas La rétrocompatibilité La seule rétrocompatibilité Qu'on aura sur la PS5 C'est celle des jeux PS4 Parce qu'en effet 90% des jeux PS4 Seront compatibles Sur la PS5 Et c'est quand même Un peu dommage Qu'on n'ait pas Ils auraient aussi A faire en sorte Qu'on ait aussi La compatibilité Des jeux PS3 Ou PS2 par exemple Ça aurait été vraiment sympa Qu'on ait une rétrocompatibilité Par rapport à la PS2 PS3 Ça aurait été vraiment Sympa Qu'ils rajoutent ça aussi Je pense Ça aurait été vraiment Sympa Qu'ils fassent Ce genre de truc Franchement aussi Il y a un truc Qui m'a pas mal plu C'est vraiment Bien sûr L'interface Qui change En fait Le menu Et l'interface De la console On a un petit mélange En fait De l'interface De la PS3 Et de la PS4 Parce que Quand j'ai vu Les menus Dans les différents En fait Chez certains youtubeurs En fait Les menus Ressemblent exactement A celle de la PS4 Bien sûr Il y a des petits changements Mais il y a des similarités Par rapport au menu De la PS4 Et puis bien sûr Au niveau de la couleur L'interface Ça fait vraiment Très foncer Celle de la PS3 Donc c'est vraiment Très sympa Qu'ils fassent ça Franchement C'est vraiment très sympa Et pour finir Aussi Pour la PS5 Contrairement à la Xbox Series Il y a quand même Pas mal de jeux Au lancement Pour la PS5 Notamment les jaquettes Qui a un peu Le même principe Que celle des jeux PS4 Sauf qu'on a Normalement une face Assez blanche Ce qui est vraiment Un peu plus suturé Ça j'aime bien En plus La manette Comme dit Encore une fois Elle a l'air Vraiment excellente Franchement Elle a l'air tellement bien Donc franchement Hâte de tester tout ça aussi Apparemment L'ergonomie Franchement Ça a l'air excellent Donc au niveau Des jeux PS5 Et bien Pour le moment On a quand même Une panopie de jeux Qui est sympa Alors même si la plupart Sont compatibles Sont compatibles Sont aussi sur PS4 Je pense notamment A Spider-Man Mass Morales Qui sera aussi Ce qui est aussi Sur PS4 Bah voilà C'est dommage Que j'en pourrais Que ça soit exclusif Vraiment PS5 Mais apparemment Le jeu Elle a vraiment Une grosse tuerie Qui a l'air vraiment sympa Par contre On a une belle exclusivité Pour la PS5 Pour le moment Qui est le Demon de Soul Qui a vraiment une grosse Qui a l'air vraiment Une grosse claque Niveau graphisme Franchement Ça a l'air vraiment top Niveau graphisme Le Demon de Soul Comme le Spider-Man Miles Morales Franchement C'est vraiment Deux jeux Qui m'intéressent pas mal Qui sont vraiment Très sympas Au niveau du SSD Etc Donc franchement Hâte de voir Ce que ça vaut Et sur ce que j'ai pu voir Sur le peu de gameplay Bah ça a l'air d'envoyer Du pâté franchement Donc ça c'est vraiment intéressant Après j'ai pas vraiment D'informations Par rapport Au Playstation Plus Comment ce sera Mais en tout cas J'ai envie de vous dire Que c'est vraiment Je suis quand même assez content De ce qu'ils vont proposer Pour la PS5 aussi Parce qu'on a quand même Pas mal de jeux Qui ont l'air vraiment intéressants Donc franchement Après il y a aussi Godfall Mais apparemment Ils sont quand même assez mitigés Sur Godfall Pour le moment Mais qu'il est quand même Qui est très très beau Mais on verra ça plus tard Et puis sinon Bah il y a le Black Ops Call War aussi Il y a Watch Dogs Legion FIFA 25 Qui sont aussi disponibles Sur PS5 Comme sur la Xbox Series X Maintenant Encore une fois Je trouve ça Un peu dommage Parce que Beaucoup de jeux Seront aussi sur PS4 Donc à voir maintenant Ce que ça va être Par la suite Mais en tout cas La PS5 Elle m'intéresse pas mal aussi Notamment pour ce jeu De nouvelles manettes De nouvelles interfaces Et bien sûr Ce temps de chargement Et voilà Pareil J'ai oublié de vous dire Un détail sur l'aération L'aération Elle a l'air Sympa aussi Elle a l'air d'être Silencieuse aussi Donc à voir aussi A testé dès que j'aurai La console Donc franchement En tout cas Voilà J'ai fait un On va rester là dessus Je sais tout ce que Je veux dire sur la PS5 Et c'est tout ce que Je veux dire sur ces deux consoles Donc voilà J'ai à peu près dit Mon avis Un peu près Sur ces deux consoles Sur la série X Et sur la PS5 Donc je ferai bien sûr D'autres avis dessus Beaucoup plus tard Dès que j'aurai bien sûr Les consoles en main Et les tests En tout cas Voilà Tout ce que j'avais envie De vous dire On l'a vu maintenant Parce que vous voulez savoir Quelles sont les deux La console que je prendrais Que je prendrais à l'avenir Et ben franchement Je ne sais pas encore Sur quelle console je vais prendre Parce que finalement Les deux proposent des choses Comme Bah elles proposent des choses Qui sont quand même Très attirantes Mais Je pense que Je vais Commencer par choisir la PS5 Parce que je l'aventouche Je suis quelqu'un Qui est plutôt Plus fan de Sony Qui a toujours été plus Dans les consoles de chez Sony Que chez Microsoft Donc je pense que ce sera Vraiment la PS5 Que je vais prendre en premier Mais Franchement La Xbox Series X Est aussi une console Qui m'intéresse beaucoup Notamment pour sa rétro-compatibilité Et pour son Game Pass Par exemple Qui m'intéresse énormément Qui sont très Attirants J'ai envie de dire Donc franchement Ça ne joue à rien Parce que pour moi Les deux consoles Ont l'air Autant bien Comme l'autre Franchement Elle a l'air de proposer Comme du Du pâté Au niveau graphisme Le SSD Ça a l'air vraiment Très sympa Et franchement Au niveau des jeux Ça a l'air vraiment Énorme aussi Sur les futurs jeux Qui vont proposer Et bien sûr Et bien sûr Le gameplay Qui m'ont proposé Les manettes Tout ça Au niveau des manettes Tout Ça a l'air vraiment 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 une belle expérience Une toute nouvelle expérience On voit que ça a l'air C'est quand même différent Par rapport à la PS4 Xbox One Donc franchement J'ai très très hâte D'avoir ces deux consoles Pour faire vraiment Des tests dessus Pour pouvoir Approfiter De toutes nouvelles expériences De jeu Donc voilà Vous me direz bien sûr Dans les commentaires Quelle sera la console Que vous allez prendre En premier Ce sera la PS5 Ou la série X Et surtout Dites moi Pourquoi Ces consoles là Dites moi Pourquoi la PS5 Et pourquoi La Xbox Series Demenez moi Vraiment vos arguments A vous Ça peut être vraiment Très intéressant En tout cas Moi je vous ai dit Mon avis là dessus Par rapport à ces deux consoles Pour le moment Et puis Comme dit Moi Pour moi Les deux Ce sont quand même Pour moi Très très serré Elles proposent Tous les deux Des choses Très sympas Qui ont l'air D'envoyer du pâté Donc franchement Voilà J'ai hâte de voir Vos avis là dessus Sur les commentaires Bah Quelle sera la console Que vous voulez vraiment avoir Donc voilà Moi je vais vous laisser là dessus J'espère que cette vidéo Va dire un peu Actualité Avis Vous aura plu N'hésitez pas encore une fois A me dire dans vos commentaires Ce que vous avez pensé Mais sur le choix De la console Pour me donner aussi Vos arguments Pourquoi vous avez cette console Et puis sinon J'ai hâte de voir tout ça Et puis Moi je vous dis A la prochaine Pour de futures vidéos Et ceci dit Portez vous bien Ciao Bye bye Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada